Il n'y a que celui des mutilations génitales féminines et particulièrement de l'excision. Je vais vous en parler en abordant ce sujet avec prudence. C'est un mot que vous allez retrouver très souvent dans mon téléphone à l'écran. Oui, avec une extrême prudence. Je vais essayer de vous présenter, il me reste maintenant, je crois que c'était jusqu'à 18h. J'ai un peu près de temps et je vais vous essayer de vous le présenter en la mettant dans son contexte géographique, politique, religieux. Essayer de ne pas aller trop vite. On abordera les aspects psychoanthropologiques un petit peu. Le traumatisme, puisque l'excision c'est un véritable traumatisme. Un psychotraumatisme, un traumatisme sexuel. On parlera un petit peu de l'intervention chirurgicale et je vous dirai mon point de vue. Peut-être que vous en entendrez un autre demain. J'essaierai de vous parler du travail que je fais avec ces femmes excisées. J'ai travaillé pendant 37 ans au centre Minkowska, qui est un centre médico-psycho-social pour migrants et réfugiés. On peut faire des gens du monde entier. J'ai donc accompagné toutes ces femmes victimes d'excision, mais aussi victimes de mariage forcé. Qui dit mariage forcé dit souvent viol conjugal. Et je continue à exercer comme consultante dans une clinique solidaire à Paris. Alors n'hésitez pas à m'interrompre aussi. Donc j'aime bien commencer par cette phrase d'Amato Empatéba, qui était un grand sociologue malien, et qui disait « Il y a des pratiques que nos ancêtres, même s'ils revenaient à la vie, trouveraient caduques et dépassés. » Et je pense que l'excision, bien entendu, en fait partie. Je vais peut-être passer sur, vous laissez lire juste la définition de l'UNICEF, mais ça vous pourrez la retrouver éventuellement, je pourrais laisser les informations. Parce que je pense qu'il y a des choses peut-être importantes à vous dire. Alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais les derniers de 2017, c'est plus de 200 millions de femmes et de filles qui ont subi une mutilation génitale féminine. Et on considère qu'il y a à peu près 6 millions de nouveaux cas par an. Les perspectives ne sont guère encourageantes, malheureusement, si l'on considère qu'entre 2015 et 2030, 68 millions de filles subiront cette mutilation. Ce sont des chiffres des Fonds des Nations Unies pour la population. Alors effectivement, ces mutilations perdurent dans une trentaine de pays d'Afrique subsaharienne, mais pas que. Vous verrez qu'il y a des localisations extra-africaines. Et que même nous, en France et en Europe, on l'a pratiqué fin du 19e, début du 20e, mais à des fins médicales. C'était pour soigner l'hystérie et empêcher les petites filles de se masturber. Donc, elles perdurent jusque dans le cadre de l'immigration. Alors, bon, quand on annonce des chiffres, ça me fait quand même un peu sourire, parce que c'est fait clandestinement. Donc, je ne sais pas si on peut avoir des chiffres assez précis concernant cela. Alors, ce sujet, et ça vous m'entendrez souvent le dire, doit être abordé avec une extrême prudence, parce qu'on est là dans un conflit de culture, une confrontation des références culturelles, des modèles explicatoires, c'est-à-dire une confrontation des représentations culturelles du corps, de l'intégrité corporelle, de la sexualité, du statut de la femme, et aussi de la loi coutumière, qui malheureusement encore droit de citer face à la loi républicaine. Alors, j'ai l'habitude de faire un détour par l'anthropologie, mais pour aborder la confrontation de ces références culturelles, de la famille africaine traditionnelle, bien sûr, dans les villes, ça commence à évoluer. Donc, je ne vais peut-être pas trop m'attarder, parce qu'on a un peu de temps, mais ça permet de mieux comprendre ce que les sociologues appellent les renforcements identitaires, et parfois les renoncements à certaines pratiques. Donc, vous savez que dans les sociétés traditionnelles africaines, l'individu n'est rien, le groupe est tout, et qu'il y a ce qu'on appelle dans les relations un principe de séniorité, c'est-à-dire des cadets envers les aînés, des femmes envers les hommes, des femmes entre elles-mêmes dans les contextes polygamiques, et bien sûr les enfants n'ont que peu la parole. Et ça, c'est important à savoir, parce qu'il y a aussi cette pression familiale, dont vous entendez parler quand vous avez des femmes qui veulent protéger leur enfant. Par exemple, j'ai une intellectuelle qui était une grande militante en France, qui est partie deux mois dans son pays, avec ses deux filles, bien sûr non excisées, elle a parlé de son travail en France, de ce qu'elle faisait, on lui a dit, oh là là, toi tu t'es tout babisé, c'est-à-dire t'es devenue comme les blanches. Mais bon, elle a insisté, elle n'a pas quitté ses filles d'une semaine, on va dire pendant les deux mois, et bon, elle pensait que le message était passé, et le dernier jour, elle a laissé une demi-journée, ces deux filles à sa sœur aînée, et elle les a retrouvées au lit et excisées toutes les deux. Et elle m'a dit, Marie-Jean, toute militante que je suis, il faut que je sois honnête, c'était ma sœur aînée, je n'ai pu rien dire. Et ça c'est quelque chose que l'on a du mal, nous, à comprendre, on a renversé toutes les institutions, le mariage, la famille, etc. On a du mal à comprendre qu'on ne puisse pas dire non, et de s'opposer à la famille, elle n'avait plus rien dit. Donc c'était, bon, un détour très raconci, je vous l'accorde, pour vous montrer un petit peu le poids, quand on vous dit, c'est ma coutume, on ne peut rien faire, et que même si le village est lointain, il est encore présent parfois pour certaines femmes qui sont ici. Alors les aires géoculturelles, donc je vous ai dit une trentaine de pays de l'Afrique du Sud-Sahélienne, il y a des localisations extra-africaines, en Asie, en Indonésie, où la tendance actuelle, et on va en parler, la médicalisation, et ça, qui dit médicalisation, on dirait que ça va faire perdurer la pratique, en Malaisie, au sud de la péninsule arabique, au Yémen du Sud, Sultanahdoman, l'Amazonie péruvienne et vénézuélienne, ce qui faisait bondir mes collègues latino-américains quand j'étais au centre Minkowska, la Colombie chez les Ambaras, en Inde chez les Boras, et plus récemment, on a découvert cette pratique chez les Kurdes irakiens. Alors, on retrouve ces mutilations en milieu animiste, bien sûr, mais aussi chez les chrétiens, par exemple, les coptes d'Égypte la pratiquent, chez les Juifs, si on voit les falachas d'Éthiopie, et par contre, elles sont inexistantes dans les grands pays musulmans, tels que les trois pays du Maghreb, le Pakistan ou la Turquie. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle a été pratiquée, bon, il faut de temps en temps aussi nous balayer devant notre porte, on a toujours tendance à voir les barbares, le barbare c'est l'autre, mais nous aussi, mais on avait un justificatif, c'était les fins médicales, moi j'en parle dans mon premier ouvrage, des descriptions de ce fameux chirurgien, le docteur Brown, qui faisait cela pour des femmes nigériennes. Alors, donc, en Afrique, de l'Ouest que traditionnellement, l'excision comme la circoncision était un des éléments constitutifs des rites de passage, ce qu'on appelait, si on se réfère à tout ce que dit Vangeneuve, avec la séparation, on mettait dans le bois sacré les jeunes, la marge et après l'agrégation, quand ils revenaient circoncis ou excisés, qui avaient pour fonction essentielle de redonner à l'enfant un statut d'adulte. Alors, bien entendu, maintenant, on a tendance à faire cette pratique pour les enfants plus jeunes, encore que, j'étais en Tanzanie il n'y a pas longtemps, et les Massaïs qui la pratiquent, il y avait un groupe d'une vingtaine de petites filles qui avaient entre 15 et 17 ans et qui allaient être excisés, mais la tendance est quand même de dépouiller de tous ces rituels d'éléments éducatifs, mais par contre, elle est toujours considérée comme un déterminant identitaire majeur, marquant plus la différenciation du sexe et celle du genre. Alors, l'origine, l'origine de ces mutilations, alors on dit toujours qu'elles sont immémoriales, parce qu'une grande incertitude perdure quant à leur origine, et elles ont été pratiquées des siècles bien avant les religions révélées, 27 siècles à peu près, 6 siècles avant Jésus-Christ, et ce sont les égyptologues qui nous ont aidés à un petit peu dater les choses, c'est-à-dire qu'on est remonté à l'Égypte pharaonique, puisqu'on a découvert des momies excisées, Nefertiti était par exemple excisée. Donc, ça remonte à l'époque pharaonique, vous voyez, donc c'est une pratique anti-islamique, parce qu'on entend encore dire que c'est l'islam, on le verra. Alors, tout ce qui peut justifier, bien sûr, les mythes et les justificatifs pour ces pratiques, alors, vous savez que l'Afrique, l'Afrique est plurielle, il peut y avoir des différences d'un pays à l'autre, et à l'intérieur même d'un même pays, d'une ethnie à l'autre, il pouvait y avoir des pratiques différentes. Par exemple, au Sénégal, les Wolofs ne le pratiquent pas, mais toutes les autres ethnies à côté, les Bambaras, les Tout-Couleurs, les Peuls, les Manakés, peuvent la pratiquer. Alors, c'est souvent la purification des filles, donc c'est-à-dire qu'une fille qui n'est pas excisée ne peut pas prier, parce qu'elle n'est pas pure pour la prière, elle ne peut pas se marier. Elle est une bilacoro, vous entendrez souvent parler de ça, c'est un terme à l'enquête, si l'on traduit littéralement, c'est « rester en l'état », c'est-à-dire donc sans avoir été coupé, comme on le dit. En passant donc aussi par la préservation de la virginité, on dit aussi que l'excision permet d'avoir plusieurs enfants, donc tout ce qui est la fertilité, et dans d'autres endroits, on parle de la sexualité, jubuler la sexualité des femmes, l'esthétique, parfois encore à tort, la religion, malheureusement, on a encore parlé de religion, on verra, il y a quand même des imams courageux qui actuellement sillonnent certains pays avec le Coran à la main pour dire que ça n'est pas dans le Coran, mais ce n'est pas facile. J'ai rencontré un imam au Mali il y a quelque temps qui me disait « mais moi dans ma mosquée, je prêche contre, je peux aller dans les églises éventuellement, dans les villages, mais je ne peux pas aller à la télévision ou à la radio, on me demande, parce que les deux grandes, au niveau de la hiérarchie, les deux grandes fonctions, enfin je ne sais plus comment on les appelle, sont pour l'excision, et il a eu des menaces de mort, et il y a même un imam qui a été, qui a eu un accident, et tout le monde sait qu'en fait c'était un accident provoqué. Donc c'est vrai que tous ne s'y attellent pas. Et puis il y a aussi la théorie de la bisexualité, puisque vous savez que les histoires d'androgénie, c'est-à-dire qu'il faut enlever le prépuce à l'homme, qui est la partie féminine de son sexe, pour le rendre parfaitement homme, et le clitoris de la femme, qui est assimilé à un mini pénis, ou à un pénis avorté, qui est sa partie masculine, pour en faire une femme, pleinement femme. Donc c'est souvent ce que l'on a entendu dire, et une fois j'ai interviewé une femme qui me disait, mais on fait ça pour éviter les rapports homosexuels. Donc vous voyez bien que c'est un petit peu cette théorie de l'androgénie et de la bisexualité. Alors après, je ne rentrerai pas dans des détails, il y a toutes les explications mythiques, comme le mythe d'Augan, très bien décrit par Vincent Griol, et puis aussi chez les Bambaras par exemple, on considère que le clitoris est un dar, qui va tuer l'homme au moment des rapports sexuels, ou si on arrive à être enceinte, le dar va tuer l'enfant au moment du passage. Donc voilà un petit peu un dessin qui est fait par le GAMS, qui regroupe un petit peu les différentes données socio-culturelles dont je viens de vous parler, donc la religion, l'hygiène, les problèmes de société. Alors actuellement, il y a un grand débat, je fais partie d'un réseau international, sur cette médicalisation des MGF, pour aller plus vite, et la tendance actuelle serait à la médicalisation, qui se pratique déjà dans certains pays africains, par exemple la Guinée-Conakry, alors la Guinée-Conakry est un des pays où la prévalence avoisine déjà les 100% malheureusement, et un taux a été évalué, je travaillais avec un sociologue guinéen qui me disait que c'était à peu près 20-25% dans les services de santé, et par exemple en Indonésie, on le fait beaucoup aussi dans les services de santé. Alors, bien sûr, les gens se mobilisent, il y a une opposition internationale à toute forme de médicalisation, que ce soit l'UNICEF, l'OMS, l'UNFPA, les associations médicales comme la Fédération internationale de gynécologie, d'obstétrique, etc., contre tout ça. Et de nombreux ministères de santé africains sont également engagés contre cette tendance, ainsi que les gouvernements européens, dont le NUT, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Suède et la Suisse. Voilà, parce que si on médicalise, alors bien sûr, ça peut rassurer, on n'aura pas les morts immédiates, etc., mais les conséquences dont on va parler, médicales ou obstétricales, seront les mêmes. Je travaille par exemple avec un gynécologue qui commence à opérer à Bamako, qui a été convoqué par cette haute autorité religieuse. Il a voulu emmener l'imam dont je viens de vous parler, on lui a dit, non, 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 on ne veut que votre avis docteur. Donc bien sûr, il a expliqué ce qu'il en était, et on leur a dit, mais alors si c'est ça le problème, c'est facile, pourquoi vous ne faites pas à l'hôpital ? Donc, bon, il a dû leur expliquer que les conséquences, les complications seraient les mêmes, mais ce n'est pas facile à faire passer. Alors, en Guinée-Bissau, le Code pénal prévoit qu'un professionnel de la santé qui va pratiquer cette mutilation aura la même peine qu'une exciseuse. Et les personnels de santé qui pratiquent, ce sont des médecins, des assistants, des infirmières, des sages-femmes et autres professionnels chargés des soins de santé à la population. Au Sénégal, on m'a signalé dernièrement des excisions qui ont été faites au moment de l'accouchement du premier enfant à des femmes qui n'étaient pas excisés, donc sans leur dire. Et aussi, pour échapper à la loi, d'autres formes de mutilation ont été élaborées. Certaines mères, toujours au Sénégal, brûlent par exemple, à l'aide d'une gine de poudre, le clitoris de leur fille, ou alors, à partir du troisième jour de la naissance, elles écrasent à la main tous les jours le clitoris pour le faire disparaître. Bon, dans leur tête, c'est peut-être une excision symbolique et ça leur permet d'échapper à la loi puisque le Sénégal a légiféré en 99. Si ça va trop vite, vous me le dites. C'est pour vous donner un maximum d'informatique. Alors, l'islam. L'excision et l'infibulation, donc, je vous l'ai dit, sont des pratiques anti-islamiques et l'avènement de l'islam n'a apporté aucune modification à cela, intégrant ses coutumes. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une attitude complètement ambiguë de cette religion et parce que sans prescrire ni proscrire, ça a été un facteur de pérennisation. Parce que le Coran n'évoque pas cette question, mais un des hadiths, c'est-à-dire les hadiths qui désignent les actes et les paroles du prophète, évoquent l'excision. On dit, et ce que les féministes contestent beaucoup, parce qu'on dit que les hommes ne peuvent pas participer, voire d'excision, encore qu'en Égypte, par exemple, quand ça n'est pas légalisé, parce qu'il y a eu beaucoup de ministres de la Santé qui ont autorisé à ce que ça se fasse dans les hôpitaux, quand ce n'est pas autorisé légalement, ce sont des hommes et les barbiers qui le pratiquent. Voilà. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en fait, le prophète aurait vu une exciseuse de Médine pratiquer une excision, il aurait dit, réduit, mais ne détruit pas, c'est pas bon pour la femme. Donc, à partir de là, on a dit que c'était dans le Coran. Et donc, il y a actuellement un débat qui quand même oppose beaucoup les religieux, mais quand même, de plus en plus, ils commencent à prendre la parole. Et je toujours dis qu'en France, dans les foyers, si les imams des foyers le disaient, il n'y aurait peut-être pas les problèmes que l'on connaît sur notre territoire. Alors, excision, un sujet tabou. Alors, certains vous diront que non, qu'il peut être abordé facilement. Ce n'est pas tout à fait vrai. et Samban Ousmane, qui a fait ce film Moladet, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais c'est un homme qui a été, c'est un autodidacte, qui a été écrivain, qui a fait du cinéma, qui a été très militant. Il a été docker et syndicaliste à Marseille. et il a fait un film et il disait « La pudeur est dans ce que l'oreille entend. » En fait, quand vous interrogez ces femmes, la plupart disent que ce sujet est impossible à aborder. Même entre soeurs, par exemple, il m'est arrivé d'avoir des femmes qui me parlaient, il y avait une soeur aînée, je leur disais « Oh ! » Elle me dit « Ma soeur aînée, je n'ose même pas lui demander. » Alors, à la limite, elles savent à peu près pour la petite soeur qui va être protégée, mais l'aînée, la maman, en n'en parlant pas, c'est un sujet avec les anciens et les hommes, c'est quasiment impossible. Alors, on a légiféré, donc en France, mais dans les pays africains, vous imaginez bien que pendant la période coloniale, il n'y avait absolument pas de politique de répression vis-à-vis de ces pratiques et nos administrateurs participaient aux belles fêtes qui avaient d'excision puisque ça a engagé toute la communauté et ils ne s'occupaient pas beaucoup du clitoris des petites filles africaines. Voilà. Donc, les premières affaires sur notre territoire nous remontent à la fin des années 70 avec les mouvements féministes où on a commencé à entendre parler de cette pratique et il y a eu la mort d'une petite fille et donc, il y a eu des premiers procès en correctionnel, mais après, il y a un grand sujet qui est arrivé, il fallait-il ou pas criminaliser cette pratique. Alors, après avoir tergiversé parce qu'il n'y avait pas de code dans le procédure pénale qui pouvait essayer de répondre à cette question, en fait, c'est une jurisprudence de 83, d'août 83, et l'excision est devenue criminelle en France, en fait, après qu'une femme française, bien française, une bretonne, une mère célibataire et dans un accès délirant, exciser sa propre fille. Donc, à partir de là, l'excision rituelle, on va dire, traditionnelle, est devenue criminelle, donc, après cette jurisprudence de la Cour de cassation. Alors, depuis 2006, la législation a évolué, une loi de 4 avril a modifié le code de procédure pénale afin d'assurer la protection des étrangers résidant sur notre territoire, avec une levée du secret professionnel pour dénoncer ces MGF et la possibilité pour les victimes de saisir la justice 20 ans après leur majorité. Mais là aussi, quand je vous parle de prudence, il faut être prudent parce qu'il y a eu un procès où effectivement une jeune fille, elles étaient deux sœurs, l'une a porté plainte contre sa mère par l'autre et il y a eu un procès où il y a eu beaucoup de monde et quand elle a vu arriver sa mère avec des menottes, parce qu'on est en cours d'assises, elle a complètement commencé à être très mal et la maman a eu du sourcil mais ça veut dire que c'est la honte, imaginez, la honte pour la famille et ce qu'on ne dit jamais, alors on met toujours voilà, c'est possible, regardez l'exemple, etc. Ce qu'on ne dit jamais malheureusement, c'est qu'elle a été en grande décompensation psychologique parce qu'elle est rejetée de sa famille et elle sait qu'elle ne peut pas retourner dans son pays et qu'elle est complètement isolée et ça malheureusement, on ne le dit jamais. Donc c'est vrai qu'avant de dire aux jeunes, vous pouvez porter plainte comme votre mère, ce n'est pas facile, il faut vraiment pouvoir en discuter tranquillement et là aussi être d'une grande grande prudence. Alors, par contre, contrairement à la France, certains pays ont légiféré en adoptant des lois spécifiques, par exemple en Suède et dans d'autres pays, mais ils avaient une loi spécifique à l'excision mais jamais de procès alors que nous on n'avait pas une loi spécifique mais on avait des grands procès qui ont coûté cher et l'exemplarité attendue n'a pas été celle que l'on attendait et c'est vrai que ça a été souvent des fiascos que c'était compliqué. Par exemple, je me souviens, j'ai subi pour mon premier ouvrage tous les procès qu'il y a eu en France et par exemple, le premier, il n'y avait pas de femme comme interprète, c'était un homme. À l'époque, ce n'était pas l'intégrité corporelle des petites filles, c'était la jouissance ou pas. Et donc, après, tous les scénarios de ce qu'il était possible ou pas, eh bien, on a demandé à cette femme si elle avait du plaisir avec son mari ou pas. L'interprète me dit mais moi, je ne savais même pas comment lui traduire ça. Elle était complètement en alphabète. Ça a duré 20 minutes parce qu'il fallait qu'il tourne un petit peu, qu'il prenne des métaphores, etc. Et le président de la cour d'assises a dit mais écoutez, mais qu'est-ce qui se passe là ? Bon, c'est simple. Elle joue oui ou elle ne joue pas ? C'est oui ou c'est non ? Et ce n'est pas aussi facile. Alors, vous avez toute la liste donc je vois que le temps passe et je ne sais pas si je vais pouvoir aller au bout si on doit finir. Si je ne vais pas attendre. Et donc, je voudrais introduire la définition de l'OMS qui est toute intervention faite sur les organes génitaux féminins. Donc, il s'agit de l'ablation ou de la détérioration d'une partie du sexe anatomique au sens psychosensoriel du terme avec une altération de la sexualité féminine. Il existe donc plusieurs formes d'excision qui ont fait l'objet d'une classification par l'OMS. La dernière date de 2000. Donc, vous voyez, il y a quatre types d'excision. Donc, celle qui est dite Suna, c'est celle qu'on dit à minima avec la résection du prépuce clitoridien ou totale du clitoris, la clitoridectomie. Celle de type 2 qui est dite complète, c'est une clitoridectomie avec l'ablation du clitoris et celle partielle ou totale des petites lèvres. C'est celle que l'on rencontre la plus couramment à 80% à peu près. Et ensuite, la type 3 qui est la circoncision pharaonique pratiquée en Égypte comme je vous l'ai dit depuis l'Antiquité. On l'appelle encore infibulation. Donc là, il s'agit d'une excision de type 2 mais avec on coupe tout on va dire avec une fermeture partielle de l'orifice vaginal permanente qui ne laisse qu'un orifice pour laisser passer les urines et le sang menstruel. Et alors, dans certains pays même, avant le mariage, on prenait la taille du sexe de l'homme et on faisait un orifice à sa taille. Donc vous voyez, c'était du sur-mesure. Donc il fallait, et c'était souvent le mari qui faisait l'ouverture avant la nuit de noces. Vous voyez comme c'était joyeux. Alors, on parle, bon, il y a les mariages forcés, on ne parle pas toujours. Bon, maintenant je suis trop âgée, je ne vais pas faire d'autres recherches mais si j'en faisais une, maintenant ce serait auprès des hommes parce que j'ai rencontré en Afrique beaucoup d'hommes qui, dans les cas de mariages forcés, étaient très, très inquiets parce qu'ils savaient qu'ils risquaient d'avoir une femme qui avait été excisée, ils avaient très, très peur de faire mal, ils étaient très, très angoissés et ça on n'en parle jamais. Et ensuite, il y a la type 4, alors là c'est tout ce qui peut être intervention sur les organes génitaux externes, bon, je vous ai parlé tout à l'heure de ces sénégalaises qui mettaient une poudre pour faire disparaître le clitoris qui a plié dessus. En Mauritanie, c'est une espèce de col que l'on met jusqu'à ce qu'on ne le voit plus ce clitoris. Ça peut être des perforations, des incisions du clitoris, ou des petites lèvres, la cauterisation par brûlure, etc. Et des introductions de substances corrosives dans le vagin ou des plantes pour provoquer des saignements. Le but est de rétrécir le vagin. Alors, comme vous l'imaginez, quand on fait ça, il y a des complications médicales, souvent dans l'immédiateté et à plus long terme, et elles sont proportionnelles à l'importance de la mutilation subie, maximale, comme vous pouvez l'imaginez, après une infibulation. Aussi, les complications obstétricales sont toujours à redouter, sont proportionnelles à la sévérité de l'excision. Alors, les moments clés, c'est les moments de grossesse, l'accouchement qui représente des risques pour la mère et pour l'enfant avec des déchirures pyrénéales, des hémorragies, des tissus, des nécroses. Avant ça, effectivement, c'est souvent, je n'ai pas le temps de vous raconter, parce que j'ai été confrontée en Afrique, mais ce sont les hémorragies, le tétanos, la septicémie, les problèmes d'incontinence, les kystes, etc., les nécroses, voilà. Donc, ne pas hésiter à parler, même pendant la grossesse, et à évoquer la mutilation, parce qu'elles appréhendent souvent l'accouchement. J'ai une patiente, dernièrement, qui me disait, en fin de grossesse, qu'elles commençaient à avoir des douleurs et qu'elles ressentaient les mêmes douleurs qu'au moment de l'accouchement, de l'excision, pardon. C'est son premier enfant et c'est vrai qu'on va toucher là à un endroit du corps qui a été blessé. Donc, ça fait ressurgir, bien sûr, beaucoup de choses. Alors, il existe une forte composante psychologique dans l'émergence de ces problèmes sexuels des femmes excisées, en fait, comme si certaines ne s'autorisaient pas à avoir du plaisir. Cet impact a été essentiellement apprécié dans nos sociétés où les femmes ne se sentant pas « normales », intériorisent le discours sur le lien entre l'excision et l'absence de plaisir et se sentent frigides. Et j'en veux beaucoup aux médias, parfois, qui idéalisent la sexualité des femmes et qui perturbent beaucoup les femmes africaines. Il y en a une qui m'a dit « Mais tout allait bien, moi, quand j'étais en Afrique, depuis que je suis en France, j'ai l'impression que ce n'est pas normal et que je suis frigide. Qu'en pensez-vous ? » Donc, c'est vrai qu'elles sont souvent très perturbées. Donc, cette excision est un trauma sexuel indicible, comme on va le voir si j'ai le temps dans certaines vignettes cliniques, c'est-à-dire que c'est difficile à lire. Pour nous, c'est bien représentable, je l'avoue, mais c'est aussi indicible pour elles et c'est souvent important qu'elles puissent, justement, le verbaliser et partager cette violence qu'elles ont vécue, même si elles l'ont vécu non plus profond de leur chai. Donc, c'est toutes ces complications médicales qui ont été au centre de la mobilisation en Occident dans les années 80. Alors, l'OMS définit le psychotraumatisme comme étant des troubles présentés par une personne ayant vécu un ou plusieurs événements traumatiques, ayant menacé leur intégrité physique et psychique ou celles d'autres personnes présentes, ayant provoqué une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur ayant développé des troubles psychiques liés à ces traumatismes. Pour l'OMS, les troubles psychotraumatiques sont déclenchés par une situation stressante, de courte ou de longue durée, par des catastrophes naturelles, guerres, accidents, tortures, terrorisme, viols, qui provoqueraient des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Et moi, j'ajouterais quand même dans la parenthèse les mutilations génitales féminines, car elles peuvent être considérées comme un événement qui, quelle que soit leur gravité, a fait traumatisme. Car dans la plupart des cas, on l'a entendu tout à l'heure dans la table ronde, la mutilation est vécue dans l'effroi, la sidération psychique, ce que Boris Cyrulnik appelle l'agonie psychique. On est incapable de penser. Le sujet est propulsé, annulé, comme réifié, c'est-à-dire qu'il peut ressentir comme une annulation de lui-même. Il n'existe plus. Et l'effraction de ce corps mutilé peut provoquer un choc intense, laissant la personne dans l'incapacité d'élaborer psychiquement et dans l'incapacité de donner du sens sur l'insensé de l'événement. Et celui-là, c'est bien un sentiment insensé. Aujourd'hui, la majorité des femmes victimes d'excision ont été mutilées dans leur petite enfance entre 0 et 8 ans sans rien comprendre au mal qu'on aura fait, sans préparation, sans compassion pour la souffrance immédiate et de la cicatrisation. Le risque du psychotraumatisme dans ces cas est fort élevé. Alors, c'est vrai, 8 ans, mais ça peut aller aussi à l'adolescence, ça peut être avant le mariage et dans certaines ethnies au premier trimestre de la première grossesse. Ça va très loin. L'effet traumatique de l'événement sera d'autant plus important que la victime sera jeune, isolée, vulnérable, surprise, et que l'auteur aura l'intention de l'unir et sera un proche. C'est souvent une grand-mère, une grand-tante. Et la surprise, c'est qu'on ne leur dit pas ce qu'on va leur faire, bien entendu, on vient les cueillir très tôt en leur disant, je ne sais pas, on va faire une fête d'anniversaire ou on va te tresser, etc. Et elles se trouvent happées, écartelées par quatre femmes, les deux bras, les deux jambes et une assise sur elles. C'est donc, par la suite, cette mémoire traumatique qui fait revivre l'événement lors de réminiscences, les réminiscences c'est ce qui est rémémoré et les révivissances ce qui est revécu à travers les cauchemars et les flashbacks. Chaque situation en plaçant la victime en contact avec n'importe quel élément de l'événement traumatique est susceptible de faire exploser cette mémoire traumatique. Moi, j'ai une patiente qui avait été excisée très jeune, aucun souvenir. Et un jour, elle va chez le dentiste, on lui dit qu'il faut lui arracher la dent et au moment de cette extraction dentaire, elle décompense. Et elle me dit, quand je la vois, c'est comme si on m'enlevait encore quelque chose. Donc, on ne peut pas imaginer un moment pareil. Donc, il y a des moments comme ça inattendus. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments aussi qui peuvent favoriser le réveil de l'événement traumatique de la mutilation. Par exemple, un examen gynécologique, on remet la personne en position, la position gynécologique, c'est la position aussi d'écartèlement qu'elles ont connue pendant l'excision. Donc, il faut toujours être très prudent, les préparer. Bien sûr, les rapports sexuels, l'accouchement, un viol, avec des images, bien sûr, de douleur et d'angoisse. La victime s'organise alors pour tenter de contrôler la mémoire traumatique par des comportements parfois d'évitement. Et la plupart des femmes excisées évitent de toucher la zone clitoridienne, de la regarder, interdisent à leur amant de la voir ou de la caresser, bien sûr. Elles peuvent éviter aussi toute sexualité ou même toute conversation sur le sujet. Alors, le but de l'accompagnement sociothérapeutique sera d'évaluer, bien sûr, cet impact qu'a eu le traumatisme de l'excision, de favoriser une remémoration élaborée et de permettre l'énonciation de ce qui a fait traumatisme. On verra que parfois ce n'est pas la mutilation en elle-même qui a fait traumatisme et met un événement à côté. Souvent, c'est, par exemple, l'effet de surprise, l'écartèlement par une me disait c'était quatre tentes et ce qui lui reste, c'est ça, c'est ça qui a fait traumatisme. Parce qu'elle dit j'ai vu la lame de rasoir mais je ne savais pas ce qu'on allait me faire. Elle parle toujours de la gilette et elle me dit bon, la douleur, je l'ai eue, c'est passé très vite mais c'est cet écartèlement qui l'a... et c'est ça qui a fait traumatisme. Donc, le principal impact négatif de l'excision semble être le choc traumatique de la survictimation. Atteinte de l'intégrité physique par l'excision, atteinte par l'intégrité psychique par le discours occidental stigmatisant des victimes. On les dit souvent anormales et ce qui revient dans leur discours j'ai honte, je suis anormale, je ne suis pas une vraie femme, je ne peux pas avoir de sexualité et je suis frigide. Comme tous les traumatismes, bien sûr, les femmes victimes d'excision ne vont pas réagir de la même manière. Il faut particulièrement souligner et insister ici sur une réalité. Toutes les femmes excisées ne vont pas développer bien sûr de névroses post-traumatiques. Elles sont même très souvent font preuve de résilience au sens où longtemps Boris Cyrulnik avec lesquels je travaille beaucoup, c'est-à-dire cette capacité qu'elles ont à se reconstruire, à rebondir, à se retricoter, comme il dirait lui, c'est son terme qui lui est cher, après un traumatisme. Alors, les conséquences psychotraumatiques de l'excision dépendront beaucoup du contexte de la mutilation, du contexte de maltraitance. Alors, souvent, on voit, et Boris Cyrulnik le repère aussi, une cascade de traumatismes. C'est-à-dire que quand on fait la mannèse qu'on va rechercher ce qui s'est passé, souvent, il y a eu des mauvais traitements, des attouchements sexuels, parfois de l'inceste, un viol, un mariage forcé, qui dit mariage forcé dit viol conjugal, souvent, et l'excision. Donc, c'est toute une cascade et puis souvent, quand elle fuit le pays et qu'elles ont un parcours d'exil complètement fracassant par certains pays, quand elle passe par exemple par la Libye, vous pouvez imaginer que la Libye, à 90%, hommes comme femmes, ont subi un viol. Donc, on ajoute du traumatisme au traumatisme et c'est très compliqué. Alors, secret, interdiction d'en parler pour éviter les poursuites judiciaires qui isole l'enfant avec sa souffrance. La mère d'une patiente disait que ça avait été fait au pays et quand elle est revenue dans l'avion, sa mère lui a dit « Bon, maintenant, tu ne parles pas de ça. Si tu le dis, je te tue. » Je peux vous dire qu'elle a gardé ça pour elle pendant plus de 20 ans. Et quand elle en a parlé, c'était pour la première fois avec moi. Silence des adultes normalement, qui doivent être normalement protecteurs, en prévision ou juste avant un mariage forcé. Il arrive aussi souvent que les plaintes concernant l'excision et les troubles qui semblent associés soient tous liés à d'autres traumatismes sexuels. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, dans la consultation psy, motivation par rapport à la prise en charge psychologique ou par rapport à la chirurgie suivant la première demande. On évalue ça, on évalue l'expression de la souffrance et voir quel est le lien avec la mutilation, l'évaluation aussi des séquelles psychotraumatiques, souvenirs, quelle charge émotionnelle, les comportements d'évitement, la mémoire traumatique, les autres traumatismes et la culpabilité. Il y a toujours la culpabilité et moi, je leur dis toujours que vous n'êtes coupable de rien, vous êtes victime, victime d'une coutume et vous avez même été une héroïne en ayant le courage de venir jusqu'à nous. Il faut quand même les renarcissiser. J'ai toujours une page devant moi, je prends la métaphore, je leur dis écoutez-moi, vous venez me voir parce que pour moi c'est plus facile, comme on me dit que je suis la spécialiste en France, elle vient de me voir pour parler de ça. Elles disent ça d'ailleurs, elles ne prononcent pas le mot. Et je leur dis, vous savez, je n'ai pas de baguette magique pour vous faire oublier ce que vous avez vécu, vous, dans votre propre chair. C'est comme cette page, je leur montre la page, je peux faire ce que je veux, je ne peux pas l'effacer, mais on peut la tourner et en écrire une nouvelle. Ça ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé, on va l'oublier. Il y en a une qui m'a dit mais alors, on commence à l'écrire quand ? Je l'écris quand cette page ? Ou alors je prends l'exemple d'une plaie qu'on a soignée, il reste la cicatrice et parfois la cicatrice peut encore faire mal. Donc, dans cette prise en charge du psychotrauma, il y a tout un travail de déconstruction acquise par les médias, pas de plaisir, pas normal, frigide, car excisé et sur la chaîne des traumas quand c'est le cas. Alors, je vais peut-être passer, voilà. Donc, pour les... je travaille avec une équipe et d'autres à Paris mais une particulièrement où il y a une approche plédié-disciplinaire, c'est-à-dire que les femmes quand on les adresse par rapport à la chirurgie, elles voient d'abord le médecin qui avec un miroir va lui montrer, va lui dire quel type d'excision elle a eu parce que la plupart du temps ils ne le savent pas. Si l'acte chirurgical est nécessaire ou pas, il y a souvent en France pas d'infibulation mais des cas de pseudo-infibulation, c'est-à-dire que quand ça a mal cicatrisé, l'exciseuse revient et elle met une poudre de perlimpampa, elle bande les jambes pendant 8-10 jours ce qui fait que ça fait une coalescence des lèvres et que, bon, ça fait penser à une infibulation. Bon, bien sûr, là, il faut faire une ouverture vaginale. Donc, il y a cette... Ensuite, elle voit la victimologue-psychologue et ensuite la sexologue et ça, c'est très intéressant. Moi, maintenant, je m'asard d'ailleurs à faire des dessins parce que le clitoris, effectivement, c'est cette petite boule mais il y a le nerf clitoridien qui est de chaque côté et donc, quand elles disent on va tout couper, non, il reste quelque chose et on leur dit de toucher et que si elles appuient à l'endroit de la cicatrice, elles vont sentir quelque chose et souvent, c'est vrai, après, c'est le travail de la sexologue et ce qui est intéressant, c'est quand elles ont fait tout ce parcours que parfois, arrivait la sexologue, elle renonce à l'opération parce que l'opération, c'est pas la solution miracle ni incontournable. Malheureusement, elle est encore parfois banalisée et même par des femmes africaines et non, t'es excisée, c'est pas grave, maintenant, on va te faire réparer, non, et la réparation psychologique est incontournable avant la réparation physique. Donc, c'est ce que propose, voyez, cet accompagnement où chaque professionnel a la même place dans le parcours de soi comme vous pouvez le voir ici. Alors, donc, je vous l'ai dit, grande prudence pour aborder cette thématique et la chirurgie, donc appelée, j'aime pas ce terme, mais c'est devenu commun, chez réparation, elle est abordée aussi avec la plus grande prudence et donc ne doit pas être présentée comme la solution miracle. Elle est souvent présentée comme remède au plaisir alors que la plainte première des femmes est l'absence de désir. Considérée parfois comme le médecin de la métamorphose, c'est donc le docteur Foldès, Pierre, qui a rendu possible la reconstruction clitoridienne. Alors, il opère beaucoup, donc je vous passe, parce que là, je vois que le temps passe qui il était, mais il a beaucoup, beaucoup opéré et on lui doit quand même de s'être battu, mais vraiment battu, pour que cet acte soit codifié par la sécurité sociale et qu'il soit remboursé. Mais bon, donc tous les chirurgiens vous diront que c'est une technique très simple, mais pour se rapprocher le plus possible d'une anatomie initiale, mais que bien sûr, un sexe réparé n'aura jamais totalement le même accès, le même aspect qu'un sexe non excisé et parfois, il y a des choses redoutables. J'ai une patiente qui se retrouvait avec un énorme clitoris, elle me dit mais j'en ai marre de cette grosse boule et on ne peut plus revenir en arrière. Il y en a une autre qui me dit mais pourquoi c'est encore tout rouge, pourquoi ça ne noircit pas. Bon, donc bien sûr, moi je ne peux pas répondre, j'ai demandé devant le gynéco qui n'a pas de réponse non plus d'ailleurs. Alors, elle doit être faite cette information, bien sûr, on doit leur dire quand elles souffrent que ça existe, qu'il faut en parler, bien entendu, ce n'est pas là la question, mais que ça se prépare et que ça se prépare psychologiquement parce que j'en ai beaucoup qui n'ont pas une préparation psychologique avant l'intervention et je peux vous dire que je les vois après, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut aussi être prudent avec les jeunes filles qui n'ont eu aucune relation sexuelle, alors avant la majorité, aucun chirurgien n'intervient bien sûr, mais elles sont très demandauses, j'ai des assistantes, des infirmières scolaires qui me demandent parce qu'elles ont entendu parler et elles voudraient se faire opérer avant d'avoir leur première relation sexuelle. Alors, l'espoir est très grand sur le plan de la sexualité pour certaines femmes qui ont tendance donc à idéaliser la sexualité des occidentales, d'où les précautions dont les professionnels, on doit s'entourer pour aborder et informer les femmes excisées de cette possibilité qu'offre la chirurgie mais qui pour certaines peut, sans faire trop de jeu de mots, être une coupure avec la culture. J'ai une jeune fille qui avait pris des RTT pour faire cette opération qui a dit à sa mère « je couche chez une copine ». Bon, alors, elle était toute contente d'avoir fait ça en cachette, transgressée, etc. Elle avait un petit copain occidental, bien sûr, qu'elle n'avait pas dit à ses parents et quand il y a eu les soins post-opératoires au bout de huit jours, elle a décompensé complètement sur le plan psychologique. D'ailleurs, le chirurgien ne savait plus quoi faire. Elle s'est dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Si ma famille la prend, on va m'envoyer au bled, on va me marier, on va m'exciser une deuxième fois » parce que ça, les deuxièmes excisions, malheureusement, ça existe aussi. Donc, elle ne voulait voir personne. Bon, elle a pris trois fois rendez-vous avec moi, malheureusement, je ne l'ai jamais vue. Mais vous voyez, quand je vous parle de prudence, comme il faut être prudent et réparer. Alors, le cas d'Aminata, donc Aminata, c'est un véritable cas d'école. Bon, c'est une jeune française d'origine sénégalaise qui était née en France, donc, googleisée, comme on dit, bien adaptée, etc. Et dans le cadre d'un conflit intrafamilial, le père un jour décide de partir au Sénégal, toute la famille, les deux frères et elle, et la mère dit non. Et le père dit à la mère, « Mais tu fais ce que tu veux, de toute façon, moi je partirai avec les enfants. » Et la mère, bon, je pense qu'elle a du crainte pour sa fille, est partie. Et quand ils sont arrivés à l'aéroport de Dakar, il y avait trois frères du père qui étaient là, qui ont pris les passeports de tout le monde en disant, « La France, c'est terminé pour vous. » Ils ont laissé la mère à Dakar et ils ont emmené les enfants au village. Et donc, la petite a été scolarisée, mais c'est un village, il se trouve que je connais, qui n'est pas électrifié. Enfin bon, elle allait laver la vaisselle au marigot, enfin bon, faisait du ménage, etc. Elle est tombée malade et ses cousines ont vu qu'elle n'était pas coupée, comme on dit. Et donc, elle l'a dit, et ses tantes, bien entendu, un matin, alors qu'elle balayait le sol, comme on fait en Afrique, donc, et elle a été saisie par ses tantes et donc, elle a été excisée. Bon, je n'ai pas le temps de tout vous raconter, mais c'est vrai que on a parlé de traumatisme elle-même et elle m'a demandé mais c'est quoi traumatisme ? Et alors, je lui ai demandé de réfléchir et elle me disait mais j'irai au dictionnaire et puis, chaque fois, elle n'avait pas le dictionnaire, enfin bon. Et un jour, la force qu'elle me parle du dictionnaire, je lui ai dit mais vous n'avez peut-être pas besoin du dictionnaire, vous avez votre propre définition parce que vous, vous l'avez vécu. Et là, on aurait dit qu'elle avait lu un traité de psycho, tout y était, la sidération, l'effroi, la peur, la dépression, les idées suicidaires, elle m'a décrit comme si elle avait lu un... Et elle, je leur dis toujours écoutez, voilà, ce serait bien que vous voyez le chirurgien, on va vous dire quel type d'excision vous avez eu, etc. Elle a pris, je sais combien de fois, rendez-vous, elle a mis un an avant d'aller consulter l'équipe dont je viens de vous parler et elle a mis huit ans après avant d'être opérée et quand, et elle a voulu que je la voie la veille de l'anesthésie, la veille de l'opération et le jour de l'opération elle m'a dit oh là là c'est formidable grâce à vous j'ai pas souffert j'ai dit non ça c'est grâce au protocole de l'anesthésiste et pas moi et en fait elle voulait pas se faire opérer parce qu'elle avait peur que je ne la suive plus après parce qu'elle m'a dit c'est quand je serai opérée que vous allez avoir du boulot avec moi parce qu'elle avait 30 ans elle avait une pseudo-infubilation Alors, Je n'ai pas, bon je vais m'y arrêter deux minutes parce que c'est elle qui a suscité le livre mon deuxième ouvrage qui s'appelle les blanches ne sont pas frigides en fait elle m'était adressée par une psychanalyste qui la suivait et en me disant écoutez la question de l'excision je préfère que ce soit vous spécialiste qui voyez ça avec elle donc je l'ai vue elle avait été opérée dans une clinique que je ne connaissais pas sans préparation psychologique ni avant ni pendant ni après elle était avec un compagnon français qui lui disait que la relation sexuelle était satisfaisante voilà et elle n'avait jamais parlé à personne de cette excision sauf une fois la psychanalyste préférait ne pas entendre ce sujet et donc quand je l'ai vue bon elle m'a raconté ça a été très difficile elle avait été excisée 4 jours après sa naissance elle n'a pas vraiment de souvenirs mais elle avait appris dans des conditions vous savez il y a des fois des gynégo j'en ai eu qui n'avait jamais vu ça qui avait été bébé elle dit mais ma pauvre dame mais qu'est-ce qui vous est arrivé mais qu'est-ce qu'on vous a fait oh là 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 et la jeune s'était dit mais moi j'ai j'ai quelque chose de grave enfin bon et ça ça par contre ça peut faire traumatisme parce qu'il n'y avait pas le traumatisme du vécu puisque c'était bébé mais voilà donc elle c'était à peu près dans ces conditions là et au deuxième entretien je comprends parce qu'elle me dit j'étais frigide avant mon opération et je suis toujours frigide et j'arrivais pas à savoir pourquoi vraiment et en fait le deuxième entretien elle me dit mais oui je suis frigide parce que je ne suis pas normale même si on m'a remis un bout de ce qu'on m'avait enlevé je reste frigide et de toute façon parce qu'on m'a enlevé au départ mon clitoris et que les blanches me dit-elle et alors là je comprends un peu mieux et je lui dis mais vous êtes en train de me dire et là vous voyez que je ne vais pas être dans l'orthodoxie psy du tout je vais d'ailleurs poser mon micro je lui dis alors si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire vous êtes en train de me dire que les occidentales les blanches comme vous dites parce qu'elles ont leur clitoris c'est chaque fois le septième ciel et j'ai levé mes bras comme ça et j'avais toujours les bras en l'air quand j'ai vu son état de sidération donc j'ai quand même reposé mes bras et il y a eu un silence qui s'est installé et alors elle me dit mais oui les blanches ne sont pas frigides ça n'existe pas je lui dis écoutez si ça existe elle me dit je ne peux pas vous croire il y a eu un silence elle me dit mais j'irai demander à ma gynécologue je lui dis écoute très bien parce que moi je ne suis pas médecin je ne suis pas gynécologue et votre gynécologue va vous dire qu'elle suit des femmes blanches occidentales et qui ont un problème de frigidité et ça ça a été bon voilà et après je lui ai dit écoutez maintenant je reste à votre disposition si vous voulez parler de cette problématique mais vous êtes déjà suivi par une petite on ne va pas multiplier mais je reste quand même la porte ouverte et par contre si j'ai un conseil à vous donner c'est que vous pouvez peut-être aller voir la sexologue avec votre compagnon pour du côté de la sexualité lui il est satisfait vous vous dites que vous êtes rigide ce serait bien peut-être de voir un sexologue mais voilà alors elle me dit non c'est la première fois que je parle de l'excision ce sera trop dur et puis elle est sortie de mon bureau elle est rentrée elle m'a dit donnez moi l'adresse bon il n'y a jamais été deux mois plus tard m'appelle la psychanalyste en question de grand renom elle me dit madame Bourdin je vous appelle pour votre patiente commune c'est peut-être pas très orthodoxe mais enfin il faut que je sois honnête donc je lui dis ce que j'avais dit et je lui dis vous savez j'ai joint le geste à la parole elle me dit écoutez votre geste a été thérapeutique parce que depuis je travaillais avec elle bon elle travaillait sur d'autres thématiques et problèmes familiaux donc voilà c'est pour dire que parfois il faut sortir un petit peu du traditionnel psy pour pouvoir alors je pense que il est 6h05 si on veut un petit peu un échange je n'aurai pas le temps de trop vous parler alors là dernièrement j'ai eu une exciseuse professionnelle dans mon bureau je peux vous dire que là ça n'a pas été facile dans le cas du compte transfert mais j'y suis arrivée une femme qui a été qui est venue en France parce que son mari dans le cas d'un mariage forcé voulait l'exciser une deuxième fois parce qu'il trouvait que ce n'était pas suffisant il l'a tâché pour avoir des rapports sexuels et puis un cas qui est trop long pour pouvoir et l'instant pub je vous remercie pour votre attention et je suis désolée j'ai dû faire très très rapidement en trois quarts d'heure ce n'était pas évident et je vous remercie pour votre attention et je suis prête si vous avez quelques questions je suis prête à les prendre et à vos réponses merci merci Merci.